La rencontre du nouveau monde, c'est permettre le dialogue citoyen, rassembler les citoyens au-delà des clivages habituels pour orienter les débats vers les solutions. On essaie de mettre en lumière les alternatives, c'est de créer des synergies encore une fois. Typiquement, c'est détricoter le travail des politiques qui, eux, ont tout intérêt à fractionner la population, c'est-à-dire vieux contre jeunes, français contre étrangers, travailleurs contre chômeurs, riches contre pauvres, de permettre le dialogue et pas forcément de tomber d'accord, mais au moins de pouvoir s'entendre, au moins de pouvoir se parler. Ce qui est quand même le prélude à la démocratie, la démocratie avec un grand D, la vraie politique. Comme je dis souvent, ce que ça m'a apporté, tout sauf de l'argent, mais tant mieux, parce qu'à mon âge, je n'ai pas tant besoin d'argent. Donc ça m'a apporté des compétences, du réseau, des souvenirs, des opportunités, une ouverture même spirituelle. Donc ça m'a rendu heureux. Et après tout, pourquoi vit-on si ce n'est pas pour être heureux ? J'aime bien dire que j'ai été payé en réseau, en estime, en légitimité. Et d'ailleurs, ça m'a par exemple permis carrément de donner des cours à la faculté. Donc je n'ai pas été rémunéré en euros, mais finalement, sur le long terme, à mon avis, ça m'a servi. On fait des choses qui nous paraissent avoir du sens, et au pire, ça marche, au pire, ça nous revient en positif. Je n'ai pas de religion, mais je crois beaucoup au karma. Et en tout cas, j'ai pu vérifier qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de bons retours là-dessus. Moi, je pars du principe que tout le monde peut être d'accord sur le principe qu'effectivement, jardiner, c'est cool, c'est écologique, c'est économique, parce que ça évite d'aller faire les courses. Ça permet de savoir ce qui rentre dans notre corps quand même. Et puis en plus, c'est agréable, ça détend, c'est social parce qu'on peut jardiner à plusieurs. Donc typiquement, un agriculteur peut être d'accord avec quelqu'un d'un quartier populaire en précarité. Et donc, c'est ça le pari, c'est que le bon sens des alternatives et l'enjeu de l'époque font qu'on peut réunir sur des enjeux communs comme ça. En retour de voyage, j'avais l'envie d'être utile, d'avoir une utilité sociale, de rendre un peu au monde ce que des centaines de personnes ont pris le temps de m'apprendre. Et quitte à militer, je voulais être plutôt du côté des solutions. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est l'envie d'être utile et d'être du côté des solutions. Donc déjà, d'être entouré de gens positifs qui sont plus sur comment on fait quoi, en gros, plutôt que sur, oui, le système est pourri. Aujourd'hui, des citoyens qui discutent et des associations et des conférences et des ateliers, c'est pas ce qui manque. À mon avis, ce qui manque, c'est des efforts vers la convergence des alternatives. Tout comme Nuit Debout était formidable pour la convergence des luttes, là, on a besoin aujourd'hui, et à mon avis de l'époque, enfin, à mon avis, le devoir de notre génération, c'est de faire converger les alternatives pour que le grand public puisse enfin identifier ses solutions. Pour faire un peu l'opposé de Nuit Debout, c'est-à-dire que Nuit Debout, c'était génial, c'était politique, mais en fait, pourquoi les citoyens se sont pas reconnus dans Nuit Debout ? La parole était peut-être pas libre sur la place, et puis, mine de rien, devoir s'asseoir par terre quand il fait froid, tout le monde peut pas faire ça non plus. Moi, je comprends leur positionnement, parce qu'on peut pas créer le nouveau monde avec la permission de l'ancien monde. Les autorités en place, elles ont aucun intérêt à ce que l'alternative se déploie, parce que du coup, ça délégitimerait leur place, leur légitimité institutionnelle. Bah, c'est qu'il y a une hypocrisie politique, parce que dans les alternatives, dans l'écologie, il y a des millions d'euros qui tournent. Il a fallu que ce soit quelqu'un comme moi, au RSA, qui commence à faire une compilation de ce qui existe sur le territoire. Alors que pourtant, il y a un besoin qui est reconnu par tous, mais les moyens suivent pas. Alors que dans les discours politiques, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, il y a une urgence climatique. Il y a le besoin de conscientiser les citoyens. Il y a le besoin de faire circuler l'information. Mais dans les faits, effectivement, Alternatiba, sur le village des Alternatives, on n'avait pas eu une seule chaise de la part de la mairie, de la métropole. Après, il y a eu une reconnaissance sur le tard, sur les années suivantes. Voilà, moi, aujourd'hui, j'essaie de trouver un emploi, c'est difficile. Alors qu'à mon avis, j'ai des savoirs qui sont utiles pour la communauté. En fait, on fait une sorte d'exposition sur le même principe que InformAction, qui fait ça à Toulouse. D'ailleurs, c'est une initiative formidable, InformAction. Et donc, nous, on l'a mis en plastique, ce qui existe à Montpellier, en gros, ce qui est extrait du Guide des Alternatives. Et on fait des expositions à Montpellier sur la Comédie ou au parc du Pérou. Le printemps, l'été dernier, on a fait des apéros du Nouveau Monde. Donc, en fait, on essaie de lier l'utile à l'agréable. On fait venir des citoyens. On leur a dit, venez au moins pour l'apéro, quoi. Et puisque vous êtes là, si vous voulez, pourquoi pas participer ? On fait des ateliers citoyens, des ateliers de déminage de mots. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Qu'est-ce que c'est que la liberté ? Qu'est-ce que c'est qu'une alternative ? Parce qu'après tout, même le Front National peut se targuer d'être une alternative, quoi. Donc, attention, qu'est-ce qu'on y met dedans ? Ça peut être des apéros du Nouveau Monde, ça peut être des conférences sur les alternatives ou sur comment dépasser les clivages. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'initiative pour parler politique au-delà des clivages habituels. Car il y a un paysan qui met du clifosate dans sa terre. Je ne pense pas qu'il le fasse avec plaisir. A priori, quand on est paysan, c'est qu'on a l'amour de la nature, l'amour de la terre. Et ce n'est pas un plaisir de tuer la nature, quoi. Donc, si on peut lui permettre de savoir qu'il y a une autre manière de travailler la terre, qu'il y a la permaculture qui est très efficace, l'INRA vient de le reconnaître, après des années aussi de lobby interne, tout ça. Parce qu'il faut aussi parler en lobby, en marketing, en communication, parce qu'en face, ils sont armés. Enfin, je veux dire, les néolibéraux, eux, ils sont armés. Ils s'entendent très bien entre eux. À nous, de nous entendre aussi pour faire émerger ce nouveau monde. Malheureusement, même dans le secteur des alternatives, on se retrouve un peu entre soi. Des militants écolos qui sont déjà dans les rouages, dans les circuits, dans les associations, qui sont présidents d'assaut. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Le grand public, comme je disais tout à l'heure, il y a un paradoxe, c'est qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'alternative. Nous, il faut qu'on sorte de notre cercle social, parce qu'on se rend compte que si notre mouvement est en progression, ça reste encore marginal. Et donc, si on veut dépasser ça, ce plafond de verre, il faut aller vers le grand public. Et entre autres, oui, vers les quartiers populaires, parce que c'est une population qui, mine de rien, est encore éloignée des alternatives, alors qu'elle devrait être au front, au premier plan, parce qu'elle est la première victime du système capitaliste qui crée des inégalités sociales. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a quand même cet écart. Donc, pourquoi il y a cet écart ? À nous, enfin, quand je dis nous, c'est, oui, les militants des alternatives. À nous d'aller vers ces quartiers populaires, à nous d'aller vers aussi les campagnes. Aujourd'hui, il y a la Maison de la Démocratie à Montpellier. Nous, on a essayé d'y aller, mais on n'était pas les bienvenus, quoi. Et pareil, quand je suis allé voir la métropole de Montpellier avec mon guide des alternatives, ils m'ont dit que c'était génial comme initiative, par contre, qu'il fallait supprimer ça, 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 parce que ça ne rentrait pas dans leurs critères. Le nouveau monde est déjà là, il n'y a même pas besoin de l'inventer, quoi. Il faut juste le pousser, c'est-à-dire le communiquer, le faire connaître, plutôt que de passer son énergie à critiquer l'ancien monde. Je veux dire, la finance, les contradictions du capitalisme sont en train de le détruire de lui-même, quoi. Donc, il y a surtout besoin, aujourd'hui, on a besoin de soldats de la convergence sur les alternatives et les solutions écologiques, sociales, politiques. On n'a pas besoin de gens spécialisés, on a besoin, au contraire, d'intelligence multiple, de personnes qui lient les choses entre elles et qui répondent à la complexité de notre époque, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tout est lié, et donc, on a besoin, comme ça, de mettre en valeur les interactions entre chaque domaine. Aux personnes qui voudraient suivre un peu le même chemin, c'est utile socialement, donc ça paye en bonheur. Et puis, c'est utile professionnellement aussi. En fait, c'est comme un diplôme, ça dépend ce que vous en faites. Vous pouvez militer des années, mais si vous n'y trouvez pas le sens ou si vous ne faites pas le lien avec les enjeux de notre époque, au final, il n'y aura pas tant d'opportunités parce que vous vous serez enfermés dans une niche de citoyens, principalement des anciens Nuits debout, mais qui étaient plutôt du côté modéré, citoyenniste, et qui, du coup, ne se sont pas reconnus dans le côté critique, dans le côté action radicale, des fois, de Nuits debout. Je pense que déjà, j'ai fait deux tours du monde, et ces voyages ont franchement changé ma vie, ont changé qui je suis. Et ceci complété à mon cursus de développement social et de sociologie, en fait, j'ai découvert à quel point j'étais le produit de mon environnement, et à quel point, c'est dur à dire, mais tout mon entourage, de mon enfance, et de ma famille, et de mes amis, était un produit de leur environnement, et qu'au final, on ne décidait pas grand-chose dans nos vies. Même ce qu'on pense penser, en fait, il y a des gens qui réfléchissent à ce qu'on devrait penser. Et donc, voilà, l'opinion publique est travaillée. Disons que, pour faire simple, si nous, on ne fait rien, la prochaine génération n'aura plus le choix. Et rien que pour ça, en fait, on n'a juste pas le choix, d'un point de vue moral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada